Bonjour, voici un deuxième exercice de conjugaison concernant le passé, le présent, le futur. La question demande de barrer l'expression qui ne convient pas. Vous avez le choix entre deux expressions, deux indicateurs de temps, et à vous de barrer, de choisir, de barrer l'expression qui n'est pas correcte. Voici le premier exemple. La semaine dernière, la semaine prochaine, notre classe ira au zoo. Attendez, je suis un petit peu confuse. Est-ce qu'on va dire la semaine dernière notre classe ira au zoo ou la semaine prochaine notre classe ira au zoo ? J'entends déjà de loin des réponses, bravo ! Mais patientez un petit peu, il y a une astuce très facile. Nous allons chercher le verbe conjugué dans la phrase ira. Ira, ça vous rappelle ? C'est quel verbe ? C'est le verbe aller, bravo ! C'est conjugué à quel temps ? Au futur ! Très bien ! On va regarder les expressions, les indicateurs de temps. Donc la semaine dernière, c'est quel temps ? Bravo ! C'est le passé. Et la semaine prochaine ? C'est le futur. Vous avez deviné ? Bravo ! C'est la semaine dernière qu'on va barrer. Et la phrase correcte, c'est la semaine dernière, la semaine prochaine, notre classe ira au zoo. Voici l'exemple, un deuxième exemple, pardon. Vous avez bientôt l'autre jour, ce peintre a fait un beau tableau. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? On va chercher le verbe, on va identifier le verbe, le verbe pardon. C'est fait ? Non, pas du tout. À fait. Il est conjugué à un temps composé. Très bien. Et d'ailleurs, il est à quel temps ? Au passé. Bientôt ? Indique quel temps ? Indique le futur. Vous avez remarqué, là c'est la même couleur. Je ne vais pas vous aider. Et l'autre jour, c'est le passé. Ah ! On va barrer, bien sûr, bientôt. Et la phrase, c'est la phrase correcte. L'autre jour, ce peintre a fait un beau tableau. Allez, vous avez aujourd'hui, il y a quelques jours, on utilise des trains pour se déplacer. Ah oui, on va chercher le verbe. Mais attendez, s'il y a deux verbes dans la phrase, se déplacer, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Alors l'infinitif, enfin, on ne peut pas savoir, il n'indique aucun temps. D'accord ? L'autre verbe qui est conjugué peut nous aider, utiliser. C'est le verbe utiliser. Il est conjugué à quel temps ? Bravo ! Il est au présent. Là, c'est très facile. Ah ! Très bien ! Aujourd'hui, je suis au présent. Il y a quelques jours. Ah ! C'est au passé. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer ? Bien sûr, il y a quelques jours. Et la phrase correcte, on utilise aujourd'hui, on utilise des trains pour se déplacer. Super ! Maintenant, c'est à toi de travailler tout seul. C'est deux phrases. Alors, aujourd'hui, avant-hier, pardon, dans trois jours, il a loué un appartement. En ce moment, dimanche prochain, nous visiterons ta nouvelle maison. Juste te gêner un petit peu. Alors, vous avez le verbe allouer dans votre tête, c'est à quel temps, ça indique, ça correspond à quelle expression, et ainsi de suite. Alors, clique dessus sur ce lien en haut, tu peux trouver la réponse. Bravo ! Merci.